Bonjour Emma, avant de te laisser plaider, est-ce que tu pourrais, avec question rituelle, nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors, je crois que le sujet que j'ai choisi, vous allez voir, est assez universel et c'est un sujet dans lequel beaucoup de monde se retrouve et il y a un très grand engouement autour de ça, mais malheureusement il y a un revers de médaille qui est assez triste, assez révoltant, alors c'est très important je pense de le mettre en évidence pour avoir en conscience la globalité de la réalité de l'événement. Nous avons hâte d'écouter ta piédoirie, je te laisse la parole. Yago et Kylian terminent leur journée, rentrent chez eux, sous les 40 degrés accablants de ce début de soirée. Transpirants, exténués de fatigue, ils ont tous les deux 20 ans et le football en commun. Malgré cela, tous les séparent. Le premier abandonne pour quelques instants son interminable chantier à Doha, retire son casque et monte dans cet autobus bondé. Quand l'autre, à mille kilomètres de là, sac de sport à la main, finit son entraînement et démarre sa Ferrari. Si c'est Kylian qui sera illuminé par le feu des médias lors de la Coupe du monde de football 2022, je souhaite aujourd'hui sortir de l'ombre Yago, une victime, parmi tant d'autres, de la corruption dans le sport, d'un régime totalitaire et de milliardaires dénués de conscience. Travailleur immigré, Yago quitte les Philippines et sa famille dans le besoin. Il est embauché au Qatar pour œuvrer sur les chantiers de la Coupe du monde à venir, mais il n'a pas le poste promis. Dès son arrivée, avec ses papiers, sa liberté de déplacement lui est confisquée. Il peine plus de 60, 10 heures par semaine pour espérer un éventuel très maigre salaire. Il vit marginalisé dans ce qui s'apparente à un insalubre ghetto pour ouvriers immigrés. Chaque jour, Yago risque sa vie pour dorer un peu plus celle de ceux qui l'emploient. Car oui, la sécurité y est inexistante. Selon les chiffres effrayants relayés par le journal The Guardian, depuis le début des actions, en 2010, le bilan s'élève à la mort de 6500 travailleurs ayant succombé à leur édiction en servitude. On y meurt de ce qui est nommé accident du travail, mais également de crise cardiaque due à la chaleur, au stress, aux très mauvaises conditions de vie. Et c'est sans compter les invalides, les blessés, les traumatisés, après leur retour au pays et cette expérience vécue. Chez nous, pourtant, l'impatience de cet automne grandit. La coupe du monde approche à grands pas, les cœurs s'habillent et les supporters se réjouissent. Pourtant, comme Iago, ils sont des millions à être la main-d'œuvre bon marché d'un Qatar richissime de ses fortunes pétrolières. Depuis le début des actions, en 2010... Non, pardon. Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Merci. Merci. Chez nous, pourtant, l'impatience de cet automne grandit. La coupe du monde approche à grands pas, les cœurs s'habillent et les supporters se réjouissent. Mais pour le moment, il est cinq heures. Doha, principal sponsor de Paris, s'éveille. Il se joue, dans la capitale du Qatar, un balai incessant de grues et d'ouvriers. Rien n'est trop beau pour ce petit pays qui, par tous les moyens, s'est emparé de l'organisation de l'événement de l'année et transforme des tas de sable en gratte-ciel, en centres commerciaux et, bien sûr, en stadium. L'investissement colossal dépasse aujourd'hui les 40 milliards d'euros. Et pourtant, nous sommes confrontés à un réel cas d'esclavage moderne, comprenant travail forcé et maltraitance, promesses de salaire non tenus, restrictions de liberté fondamentales. Si tout cela est possible, c'est par la kafala, un système national inspiré de la charia, plaçant tout travailleur étranger sous l'autorité d'un parrain et qui permet notamment aux entreprises d'interdire à leurs salariés de changer d'employeur ou encore de quitter le pays. Ils sont totalement piégés. Pourtant, en son article 4, la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toute leur forme. Pourtant, comme Iago, ils sont des millions à être la main-d'œuvre bon marché d'un Qatar richissime de ses fortunes pétrolières. Le salaire minimum, si encore il est versé, s'élève selon la loi à l'équivalent d'un euro vingt de l'heure. C'est une somme insignifiante par rapport aux prises indécentes des billets vendus, mais surtout une somme insuffisante pour mener une vie décente. Pourtant, en son article 23, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Alors, sans un sou, et enchaînés à ce pays torsionnaire, ils survivent dans des baraquements obscurs aux allures de bidonvilles. Un homme interrogé dit qu'il se sent traité comme un animal, comme dit-il, un cheval dans une écurie. Un rapport spécial de la Confédération syndicale internationale nous montre la gravité de la situation. L'eau mise à leur disposition est saumâtre, imbuvable. Des agents de sécurité patrouillent et surveillent. Alors, bien sûr, quelques curieux se sont intéressés à ces mystérieux endroits. Mais la police locale traque. Quiconque s'approcherait un peu trop des travailleurs. C'est le cas de Malcolm Bilady, un Kenyan, agent de sécurité au Qatar, qui évoqua la condition des travailleurs sur les réseaux sociaux. De là, sa disparition est orchestrée par les forces de l'ordre. Il est emprisonné, un mois, avant d'être contraint à quitter le pays avec une très lourde amende. Pourtant, en son article 9, la Déclaration universelle des droits de l'homme souligne que nul ne sera arbitrairement détenu, arrêté ou exilé. Les ambassades étrangères au Qatar sont réduites au silence concernant cette hécatombe. Elles sont fermement encouragées à minorer, voire même à totalement nier l'ampleur des décès liés au travail, sous peine de priver les migrants des sommes d'argent à envoyer dans leur pays d'origine. Il n'existe aucun système efficace pour faire respecter les lois du travail et les employeurs conservent à leur leur pouvoir absolument disproportionné. Pourtant, encore une fois, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 24, encadre très clairement les conditions de travail nécessaires à tout homme confondu. Elle déclare que tout homme a le droit au repos et au loisir, notamment à une limitation raisonnable du temps de travail et à des congés payés périodiques. Interrogé à ce sujet, un joueur camerounais, Samuel Eto'o, répondra le football aux footballeurs et la politique aux politiciens. Mais je vous le demande, les droits de l'homme, eux, ne sont-ils pas l'affaire de tous ? Face à des abus de cette envergure, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire parce que le complice des bourreaux, c'est toujours le silence. Oui, le plus révoltant est que sous le joug d'enjeux économiques, de notre dépendance totale au pétrole. Les démocraties occidentales ferment les yeux. Sous la pression tout de même grandissante, le Qatar accepte de modifier sa constitution en 2017. La kaphala est abolie et un certain nombre de réformes sont prises quant aux lois du travail. Mais évidemment, rien ne se traduit dans les faits. L'évolution est très purement cosmétique et les décès se multiplient en ce moment même encore. Je ne suis pas seule à porter ce message. Avec vous qui m'avez entendu, avec vous qui êtes maintenant concernés, nous devons faire entendre cette voix. Nous demandons pour toutes les personnes qui travaillent au Qatar, qu'elles bénéficient de conditions décentes et conformes aux règles de l'Organisation Internationale du Travail afin qu'elles bénéficient d'une liberté effective de mouvement, du droit de manifester et d'être assurément payées pour le travail qu'elles fournissent. Nous demandons que des enquêtes soient ouvertes et menées sur les morts encore bien trop nombreuses des chantiers et que les responsabilités des entreprises soient très clairement établies. Nous demandons que les familles reçoivent une indemnisation juste car certaines doivent encore aujourd'hui payer les frais de rapatriement des corps défunts. Nous demandons à la Fédération française de football qui aujourd'hui refuse tout entretien à ce sujet d'intercéder auprès de la FIFA afin que le Qatar modifie durablement, drastiquement, mais surtout, concrètement, sa manière d'agir. Oui, aujourd'hui, le Qatar est un pays qui n'a pas de conscience. En voulant transformer sa richesse en puissance et en influence, il révèle finalement son archaïsme et sa brutalité. Il n'y a pas pour autant de réel intérêt, je pense, dans le boycott de la Coupe du Monde. Il ne s'agit que d'un biais révélant la vérité de l'exploitation humaine présente exactement de la même manière au Koweït, en Arabie Saoudite ou encore à Dubaï. Enfin, nous pourrions appliquer au Qatar ce qu'Alexis de Tocqueville disait à propos de l'Amérique. Je vois l'esclavage retarder son progrès, tarnir sa gloire et fournir des armes à ses détracteurs. Troublés par trop de corruption, de totalitarisme, d'une atteinte certaine à la dignité humaine, les projecteurs braqués sur le Qatar mettent aujourd'hui en évidence de réelles violations des droits fondamentaux et accessoirement un peu de sport. Des centaines de joueurs, des milliers de spectateurs, des millions de téléspectateurs, combien, dites-moi, combien ont conscience que les pelouses qu'ils admirent sont salies de honte et tachées de sang ? Il ne nous reste qu'à espérer, mesdames, messieurs, au moment où Kilian enfilera ses crampons. Que Iago, lui, soit toujours en vie. Merci, Emma. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada